L'arménien L'arménien est une langue indo-européenne et en voici la preuve par deux. Le numéral 2 se dit Yerku en arménien. Or, la racine que l'on reconstruit en indo-européen est duo, où l'on reconnaît le 2 du français. C'est la loi dite de Meillet, du nom du célèbre linguiste Antoine Meillet, spécialiste des langues indo-européennes et de l'arménien classique, qui permet d'expliquer le passage plutôt déroutant du duo indo-européen à l'arménien Yerku. L'arménien appartient donc à la grande famille des langues indo-européennes et en constitue une des branches. Les ancêtres des Arméniens sont probablement venus de Thrace, il y a bien longtemps, et ont migré vers l'ouest en Asie mineure. Au Vème siècle avant Jésus-Christ, l'historien grec Hérodote fait des Arméniens une colonie des Phrygiens. Quand les Arméniens ou les proto-arméniens arrivent dans l'Asie mineure, le plateau arménien est occupé par le royaume d'Urartou. Sur une carte de l'Urartou, on voit trois grands lacs. Les noms actuels de ces lacs sont le lac Sévan au nord-est, le lac d'Urmia au sud-est et le lac de Vannes, berceau de la civilisation de l'Urartou. A l'époque du roi assyrien Assour-Nazirpal II, au IXe siècle avant notre ère, le lac de Vannes était désigné sous le nom de Mère de Naïri. Mère se dit Tsov, en arménien. Ce mot n'est pas hérité de l'indo-européen, mais est considéré comme un emprunt à l'Urartéen. Le nom de la capitale de l'Empire néo-assyrien Kalak a donné le nom de la ville en arménien Kalak. Ce nom est passé en géorgien Kalaki. Aux empires perses Akhéménides et perses Séleucides a succédé l'Empire Parthes, puis l'Empire perse Sassanides. Ces puissants empires, voisins du petit royaume d'Arménie, ont laissé des traces profondes dans la langue. Un seul exemple, le mot Parthauden a été emprunté en arménien sous la forme Aurenk, qui désigne la loi, la coutume. Ce mot Aurenk sera utilisé dans l'Arménie chrétienne avec le sens de Eucharistie, communion. Une première évangélisation de l'Arménie a lieu dans les temps apostoliques, fin du 1er siècle ou début du 2e siècle, à partir du sud, plus précisément à partir du monde syrien. Plusieurs mots syriac, en lien avec la religion, pénètrent alors dans la langue arménienne. Ainsi, le prêtre se dit Kahanae, on reconnaît sans difficulté le terme syriac Kouhno. Si le nom du prêtre a été emprunté au syriac, l'évêque, lui, est grec. La seconde évangélisation de l'Arménie, qui aboutit au début du 4e siècle à la conversion du royaume d'Arménie au christianisme, s'est faite à partir de l'ouest, c'est-à-dire du monde grec. Grégoire dit l'illuminateur, a été consacré épiscopos, évêque, à Césarée de Cappadoce en 314. Ces quelques exemples de mots que l'Arménien a empruntés aux langues des cultures voisines l'ont été à une époque où la langue n'était pas encore écrite. Au début du 5e siècle, un alphabet arménien de 36 lettres est créé par Mesrop Mashtots, représenté ici à gauche. La première lettre de cet alphabet est l'initiale du nom de Dieu et la 36e et dernière, celle du nom du Christ. La création de l'alphabet est le point de départ d'une riche littérature que les coordonnées Alilara permettront de découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada